L'ICM, c'est un institut qui est à taille humaine, donc c'est ce qui est le plus agréable pour nous. On est considérés, on a le temps de prendre en charge nos patients. On est aussi en étroite collaboration avec les médecins, les physiciens, nos collègues et toute l'équipe qui nous entoure. On est vraiment une équipe pluridisciplinaire avec beaucoup d'échanges et de communications. Venir travailler ici vous permettra d'avoir une compétence variée, tant dans le domaine diagnostique que thérapeutique, en passant par la préparation des médicaments radiopharmaceutiques, la physique médicale et la recherche qui prend une part de plus en plus importante. Nous avons la chance de pouvoir prendre en charge de multiples cancers que l'on retrouve évidemment en médecine nucléaire, ce qui implique comme prise en charge pour les manipulateurs de multiples connaissances et compétences. Ils vont donc évoluer d'un statut de nouvel arrivant, accompagné. Ensuite, un statut de manipulateur qu'on peut considérer comme senior au bout de 5-6 ans d'ancienneté, évolué pour un poste de manipulateur référent ou spécialiste. Dans un centre de cancérologie, la relation avec le patient, c'est quelque chose de primordial. On va prendre en charge le patient dès le départ, dès le diagnostic de sa pathologie, et on va le suivre tout au long du traitement. On va créer des liens forts avec eux. Et du coup, notre objectif principal, c'est vraiment de l'accompagner au mieux dans tout ça. On se sent vraiment utile pour le patient. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on a des postes très variés. On est polyvalent, c'est-à-dire qu'on va travailler en mammographie, en échographie, en radio, scanner, IRM. Et on fait également du traitement. On a développé les radiofréquences, les cryothérapies au scanner. On a des manipulateurs qui sont formés en hypnose, en sophrologie, en musicothérapie. On a un recrutement de patientelles qui est particulier en oncologie. De ce fait, le manipulateur va pouvoir vraiment être à la pointe de ce qu'il peut proposer en imagerie à ses patients. Et ça, c'est vraiment important. Ça lui permet de valoriser au mieux ses compétences techniques, mais aussi ses compétences humaines. Je pense qu'on a une relation avec les médecins, un relationnel qui n'est pas partout. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils nous expliquent, ils nous font participer à tous les gestes. À l'interventionnel, les médecins ne seraient pas obligés de le faire, ils nous expliquent vraiment tout. Et ils essaient vraiment qu'on soit acteurs de chaque geste qui a lieu dans le service. Le manipulateur dans le service des imageries médicales en oncologie, ce n'est pas un service à part. C'est vraiment le centre de l'échiquier. Et ça, je pense que pour eux, c'est vraiment valorisant. On va tout mettre en œuvre dans l'organisation et dans le management pour qu'ils puissent avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. On va essayer d'individualiser l'organisation. L'objectif, c'est d'être à l'écoute des équipes et on va favoriser l'entraide entre le personnel. Notre métier permet de découvrir de nouvelles fonctionnalités et ainsi d'envisager d'accomplir des tâches déléguées par le médecin. Le manipulateur est aussi et surtout un soignant bienveillant qui accompagne le patient chaque jour de son traitement. Les manipulateurs ont à leur disposition un plateau de haute technologie, possibilité de découvrir des techniques comme de la stéréotaxie, extracrânienne, intracrânienne. Découvrir aussi les nouvelles technologies comme l'IRM Linac ou comme les accélérateurs appelés ETHOS sur lesquels se sont développées ce qu'on appelle la radiothérapie adaptative. Il y a trois accélérateurs en France à l'heure actuelle qui permettent notamment un développement professionnel accru avec accès à de très hautes techniques de délivrance de rayonnements ionisants. Nous sommes un des moteurs de l'innovation en radiothérapie. Les premiers voire deuxièmes en France actuellement, dans les traitements innovants, on a besoin d'avoir des personnes formées qui vont essayer d'être innovants dans la prise en charge, d'aider à l'impulsion de mise en place d'une nouvelle technique. S'engager à l'ICM et au sein d'UniCancer, qui est l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, c'est s'engager fortement dans des valeurs d'humanisme, d'excellence, de solidarité, des valeurs d'innovation. La qualité des soins, mais aussi la qualité de vie au travail sont pour nous des préoccupations du quotidien. Donc si vous partagez ces valeurs, si vous partagez ces ambitions, cette culture, alors rejoignez-nous.